Cette vidéo ne se sponsorisait pas ? Non, VPN ! Eh oui ! Et d'ailleurs, on en reparle pas à la fin de la vidéo, on en reparle à n'importe quel moment de la vidéo. Ça peut arriver à tout moment, même en plein milieu d'une phrase. Parce que je suis comme ça, je trouve ça marrant. Je suis peut-être le seul, mais je m'en fous. Salut à toutes et à tous, comment ça va ? On s'est tant compliqués. Comme vous pouvez le voir, je fais cette vidéo dans un nouveau décor. C'est la première fois de l'histoire de la chaîne que je tourne chez moi. Et c'est où ça, chez moi ? En fait, c'est chez moi. Bon, c'est exactement dans ma chambre de jeunesse, là où j'ai grandi, chez mes parents. Eh oui, confinement obligé, je suis actuellement chez mes parents en Normandie, pour qu'ils puissent m'aider à m'occuper de mon petit pendant que je fais du télétravail la journée et que je voise pour la chaîne YouTube le soir. Et comme je suis un peu bloqué là et que je ne peux pas retourner à Marseille pour l'instant, j'ai décidé pour la cinquantième vidéo de la chaîne. Eh oui, parce que cette vidéo est donc la cinquantième vidéo de la chaîne 12 par sec, de tourner dans mon petit univers, ma petite chambre de jeunesse avec toute ma belle collection Star Wars. Il y en a partout, vous en voyez là, là, mais il y en a aussi là, il y en a aussi là. Enfin, il y en a partout. Et aujourd'hui, après le petit succès, à mon niveau bien sûr, de la nouvelle vidéo sur ce nouveau format d'analyse de films sur Armageddon, j'ai décidé de vous en faire un deuxième direct, parce que, faites dans les commentaires, mais vous avez été à peu près unanime pour me dire « Eh, fais-le-en tout, tu filmes deuxième et tout, c'est cool ! » sur ce deuxième chef-d'oeuvre de la science-fiction des années 90, j'ai nommé Independence Day. Allez, c'est parti les enfants, on y va ! Alors, comme pour la première vidéo sur Armageddon, petite intro avant de lancer le film. Independence Day est le troisième film américain de Roland Reich, après Universal Soldier et Stargate. Il est sorti en 1996, et les acteurs principaux sont Will Smith, Jeff Goldblum et Bill Pullman. Le film raconte une invasion extraterrestre avec d'immenses vaisseaux qui se placent au-dessus des principales villes du monde et qui détruisent tout, et des Américains qui vont bien évidemment trouver la solution et sauver le monde entier et l'humanité. Independence Day est un film que je kiffe, peut-être pas autant qu'Armageddon, mais on n'en est pas très loin. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui a marqué son époque. Vous vous souvenez toutes et tous d'Indépendance Day, et même celles et ceux qui ne l'ont pas vu, vous vous en souvenez quand même. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui a tout défoncé sur son passage quand il est sorti, c'était un événement. J'ai adoré ce film quand il est sorti, j'avais 12 ans, et aujourd'hui je le kiffe encore pas mal, et j'en ai 36. Bon bah écoutez, bah voilà, chacun ses goûts. Et pourquoi je le kiffe encore ? Parce que dans son style ultra caricatural, avec cette invasion extraterrestre spectaculaire de ouf, et puis les Américains qui te sauvent le monde à la dernière minute, je sais pas si on a déjà fait mieux qu'Indépendance Day. Pour apprécier pleinement ce film, il faut absolument le voir au second degré. Parce que si vous le prenez au premier degré, bon alors soit vous aimez, et je suis un peu désolé de vous dire que vous aimez de la merde, soit vous avez pas aimé, ce qui peut paraître normal et évident, mais à mon avis vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de bien cool. S'il y a plein d'autres films catastrophes qui sont sortis en même temps, ou même après, même 10 ans après, avec des extraterrestres ou pas d'ailleurs, et puis avec des explosions de fous, il y en a quand même pas beaucoup qui sont aussi mémorables qu'Indépendance Day. Il y a des scènes qui sont épiques, l'arrivée des extraterrestres avec la soucoupe qui sort des nuages, c'est juste ouf. Aujourd'hui en 2020, quand on pense à des extraterrestres qui envahissent la Terre, on est à peu près sûr que le premier film qui nous vient à l'esprit, c'est Indépendance Day. Allez trêve de blabla, trêve de blabla, lançons le film. Indépendance Day, c'est parti, le titre explose aussi. On pourrait se croire directement dans un film de Michael Bay, mais non. Cela dit, on est quand même dans un rôle même riche, et je crois qu'après Michael Bay, ça doit être le deuxième réalisateur hollywoodien qui aime le plus faire péter les trucs dans ses films. Il n'y a qu'à voir sa filmographie, Godzilla, Le Jour d'après, 2012, et aussi White House Down, Midway, et bien sûr, Indépendance Day 1 et 2. Oui, parce qu'il y a Indépendance Day 2 aussi, résurgence, mais on ne le parlera pas aujourd'hui, c'est encore plus nul. Alors, Indépendance Day, c'est donc le jour de l'indépendance des Etats-Unis, le fameux 4 juillet. C'est un peu leur fête nationale à eux, comme nous, on a notre 14 juillet en France. Donc, le titre Indépendance Day, fait référence, vous l'aurez compris, au jour de l'indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet. Et comme par hasard, d'aller voir, comme le scénario est déjà ultra bien ficelé, les extraterrestres vont arriver pile ce jour-là. Donc en fait, ça tombe vachement bien quelque part. C'est-à-dire, ils envahissent la Terre, mais ils le font par rapport au jour de la fête nationale des Américains. Mais avant d'arriver au 4 juillet, on raconte un peu les débuts du truc en faisant commencer le film deux jours avant, le 2 juillet donc. Alors, quand je vous disais qu'on est à la limite d'être dans un film de Michael Bay, c'est vraiment pas des conneries, je crois que Roland Riche est un peu son petit frère. Parce que dans l'indépendance des Etats-Unis, le premier plan, c'est un drapeau américain. On est sur la Lune, donc déjà, plan 1, on annonce que c'est les conneries qui sont allées, c'est pas les autres, c'est bien les Américains. Donc le film annonce, plan 1, vous êtes tous des merdes. Nous, on était sur la Lune, et pas vous. Bon, je vais peut-être déjà un peu loin, bien sûr, mais la vérité, c'est que je pense même pas. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui pensent encore qu'on a pas été sur la Lune, bah, la preuve est là, les gars. C'est dans l'indépendance des Etats-Unis, plan 1, c'est tout, c'est validé. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Un petit plan sur les empreintes, et là, ça se met à trembler. Qu'y s'y passe ? Il y a peut-être un T-Rex qui arrive ? Mais je dis pas ça comme ça, parce qu'il paraît qu'il y a des dinosaures sur la Lune. Ce sont les conseillers scientifiques de Donald Trump qui l'ont affirmé. Et là, une ombre arrive, et recouvre le sol de la Lune, et va en direction de la Terre, et BIM ! On découvre le vaisseau extraterrestre, un peu en mode premier plan du vaisseau dans Star Wars épisode 4, là, je sais pas si c'est une référence, j'ai pas trouvé l'info. Flash, on se retrouve au CETI, l'agence américaine, vous savez, des recherches de signaux extraterrestres, là, la Search for Extraterrestrial Intelligence, c'est là que bosse Jodie Foster dans Contact. Alors évidemment, comme l'agence a jamais rien trouvé depuis sa création dans les années 60, bah, les impôts des américains, ils servent juste à payer des mecs qui jouent au mini-golf. Et là, d'un seul coup, t'as une lumière rouge qui s'allume. Le mec entend un son un peu chelou, alors il appelle son patron, qui répond aux quarts de seconde, et lui fait écouter le truc. C'est vrai, j'ai toujours imaginé le truc, ça aurait été drôle, qu'ils lui disent « Je crois que vous devriez écouter ça ! » Tu sais, il lui défonce le tympan, quoi. Du coup, il arrive, il dit une petite phrase d'américain sympa « J'espère que c'est pas encore une saloperie l'avion russe ! » Ah, il s'aime bien, non, mais ils sont potes, hein. Là, il y a une meuf qui dit « La distance calculée de la source du signal n'est que de 375 000 kilomètres. » Autrement dit « Il vient de la Lune. » Et vous l'avez pas vu. Vous le découvrez maintenant. C'est-à-dire, le truc, il est là, il est juste là, tu sais, limite, on pourrait le voir à l'œil nu, ou en tout cas, avec n'importe quel télescope un peu amateur. Et vous, là, avec tout votre barda, votre attirail de radio-télescope de fou et tout, vous avez rien vu du tout. Vous le découvrez maintenant. Ah non, bah super, les gars, ça fait très sérieux. Allez, flash ! Vous allez voir, il y a beaucoup de flash dans ce film. On se retrouve au Pentagone, les mecs ont déjà des images. Il y en a un qui donne des infos. « Nous estimons qu'il a un diamètre de plus de 550 kilomètres et un volume d'environ un quart de la taille de notre Lune. » Ouais, et donc, les mecs ne le voient que maintenant. Le général demande si c'est pas un météore, l'autre lui répond « Non, absolument pas. » Tu sais, il aurait presque pu rajouter un connard après. Parce que si c'était une météore avec cette taille, crois-moi qu'il y a longtemps qu'on l'aurait vu. Putain, plus c'est gradé, plus c'est con. On découvre le président au lit avec son plein cul de la veille. Enfin, de toute façon, donc, sa fille, pardon, excusez-moi. Non, parce que l'acteur s'appelle Bill Pullman. J'ai confondé que Bill Clinton, vous savez, qui avait fait un peu un coup pareil, quoi. C'est dégueulasse. Enfin, pas avec sa fille, avec Monica Lewinsky. C'est un peu hors contexte, on va continuer. On découvre qu'il parle à sa femme, qui va avoir un petit rôle un peu bidon, mais bon, c'est la première dame, donc il faut bien la montrer. On découvre aussi Connie, qui est jouée par Margaret Colleen. Belle femme. Oh si, 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 je suis belle femme. D'ailleurs, ensemble, quand il la regarde, il aurait bien envie de tenter de Monica Lewinsky. Flash, on découvre David, le voilà, joué par l'excellent Jeff Goldblum, comme à son habitude, avec sa classe, son flegme, qui joue aux échecs avec son daron. Et dans les blockbusters à la con comme ça, où on prend le spectateur un peu pour un abruti, pour faire comprendre que le personnage est un scientifique, on va direct lui faire dire une phrase de scientifique. Tu sais combien de temps il faut à ce gobelet pour qu'il se décompose ? Là, il met échec et mat à son daron et il se barre en mode je t'ai niqué, t'es cul de merde. En plus, il ne range rien, il laisse son daron débarrassé et tout, sans déconner, c'est non respect quoi. Ah, c'est bien un juif, tiens. Arrête tes ringlissants. Oui, c'est vrai, pardon, je retire ce que j'ai dit. Le mec arrive en vélo au bureau. Alors là, je voudrais qu'on prenne juste un moment pour analyser la voix de son boss ou de son collègue, d'ailleurs, on ne sait pas bien ce que c'est. Il a vraiment une voix de chiottes. Ça a commencé ce matin. Toutes les chiennes les mettent comme dans les années 50. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix ? Là, au niveau des voix de merde, on est juste en dessous de John Moreau. Fais-moi un procès, David. Donc, le gars dit à David qu'il y a des problèmes avec les satellites et David, lui, regarde sur une vieille feuille sur laquelle je suis sûr qu'il n'y a rien d'écrit et il dit C'est impossible. Eh ouais, on ne sait pas ce qu'est impossible mais c'est impossible. Et pourtant, c'est possible puisque c'est ce qui arrive. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Changement de décor, on découvre des gamins qui tapent sur une télé. Alors déjà, tu sens qu'on va s'en foutre parce que je veux dire à quand t'apparais pour la première fois dans le film et que déjà dès le deuxième plan il y a un faux raccord sur toi ? Voyez là, le premier plan il n'a qu'un bras sur la télé et sur le deuxième plan BAM ! Il a les deux bras. C'est dire si le réalisateur et le monteur ont soigné l'approche du personnage. De toute façon, avec la gueule qu'il a, on se doute bien qu'il n'ira pas très loin. Plan sur la frangine qui se maquille. C'est à dire si vous voulez dans ce film il y a un cliché quasiment à tous les plans. Là il y a un redneck qui arrive avec des salades dégueulasses dans les mains et il leur dit que ces salades sont envahies par les saloperies. Ah là c'est pas moi qui le dit c'est lui, ce sont ses mots. Tous méchants sont envahis par ces saloperies. Si ton père n'est pas dans les airs dans 20 minutes Je vous encule tous à sec. Ouais, bon non là c'est moi. Et là on va donc découvrir le daron des mioches qui est un pilote ultra sérieux tu vois le mec bien propre sur lui carrément professionnel et tout. qu'il était tellement beurré qu'il s'est planté de champ. Lui, lui ça a été un bon lui. Ah vous allez voir. Alors là plan intéressant on voit 8 vaisseaux qui se détachent du vaisseau mer. Donc là si vous voulez les mecs ils passent à la phase 2. Petite discussion dans le bureau du président. Si elle ne fait que passer lançons quelques missiles intercontinentaux pour la faire exposer dans le ciel. Ok donc lui c'est un gros con. C'est qui lui d'abord ? C'est le ministre de la défense. Ah oui logique. Là dessus il y a un noir qui rentre enfin un noir, je sais pas pourquoi je dis un noir, un militaire. Il dit Le service de renseignement affirme c'est vraiment bidon quoi. Dès qu'il ouvre la bouche c'est pour dire une connerie quoi. Il devrait entrer dans notre atmosphère dans les prochaines 25 minutes. Et là le président il va prendre un peu de recul tu vois il va réfléchir et là il va prendre la première vraie grosse décision. Ici où est-ce qu'on dit une bonne pide d'oeuf ? Allez c'est parti on va chez les clodos chez les irakiens pardon. Donc là si vous voyez c'est un peu comme dans Armageddon c'est à dire dès qu'on est en dehors des Etats-Unis on se retrouve en 1870. Et là on voit un pur nuage de ouf avec un truc à l'intérieur c'est quand même assez bien foutu. On repasse tout de suite aux américains les mecs alors ils sont tous au téléphone. Hello c'est pour savoir si les lignes fonctionnent ? Oui oui là il fonctionne c'est bon là. Ah c'est bon et Bernard il fonctionne là ? Ouais ouais là c'est bon aussi Ouais génial Et Jackie il fonctionne ? Euh non là ça fonctionne pas là. Bah pourtant tu m'entends là. Ouais ouais je t'entends mais ça fonctionne pas. Le président dit d'allumer la télé là t'as deux types qui se bastonnent direct pour l'allumer. Attends attends je vais l'allumer je vais l'allumer laisse moi faire. Là on voit les infos qui montrent le nuage qui se déplacent lentement du coup bah c'est la panique partout. A ce moment là il y a un avion ricain qui va voir ce que c'est évidemment américain puisqu'il y a qu'eux qui osent le faire tu vois. De toute façon les autres pays ils ont même pas l'électricité. Du coup ils arrivent dans le nuage et coucou les gars ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils font ? Bah là ils se font un petit barbecue mais c'est eux les chipots quoi. Donc c'est le bordel en plus on annonce qu'il y a deux autres qui arrivent au-dessus de Washington et New York et là le président va prendre la première vraie décision héroïque du film Je ne pars pas. Hé ! C'est pas un pur président ça ? Ah je peux te dire que là Macron il serait déjà à Bora Bora avec les Balkany. Mais bien sûr ! Nous allons demander aux gens de garder leur calme le mieux à faire pour l'instant et qu'ils restent à leur domicile. Là on passe en mode confinement hashtag restez chez vous. On va d'ailleurs voir que ce sera une très très bonne idée au moment où tous les extraterrestres vont défoncer toutes les villes tu vois. Il le sait pas encore mais techniquement c'est une idée de merde. Ce qu'il faut c'est que les gens se barrent le plus loin possible Enfin bon à sa décharge ça reste que le président des Etats-Unis tu vois on peut pas trop bien demander non plus. Là il y a le général qui demande Que va-t-il se passer si jamais il se montre hostile alors que Dieu nous aide ? Oui Il va bien vous aider Dieu Je pense qu'après tout ça ça sera un peu le moment de se poser les bonnes questions Et d'ailleurs on va rapidement passer sur le fait que dans une situation comme celle-ci que ce soit au cinéma ou dans la vraie vie d'ailleurs ce qui va nous sauver c'est la science et pas les croyances Arrête tes reins glissants Oui bah c'est bon tu nous emmerdes avec ton terrain glissant on peut plus rien dire D'un seul coup tout se met à trembler Et là là c'est parti les mecs D'immenses ombres apparaissent partout et recouvrent au fur et à mesure toutes les grandes villes Et c'est ces scènes là d'ailleurs qui sont super connues et dont on se rappelle tous Là tout y passe Je veux dire tous les monuments les plus connus passent du côté obscur Il y a Washington à New York aussi bien sûr Là on découvre d'ailleurs Charlie Lulu en fin de carrière Et d'un seul coup sortant des nuages BAM Franchement les mecs je sais pas vous mais moi j'adore ce plan Je trouve qu'il est ouf quoi il est super bien fait et méga impressionnant C'est peut-être bien l'un des meilleurs plans de tous les films d'en raison d'extraterrestres confondus Là tu vois que tout le budget du film est passé dans les effets spéciaux et qu'ils avaient plus rien pour les acteurs Et c'est pas tellement des conneries d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont choisi des acteurs un peu moins connus Je vous rappelle qu'à l'époque Will Smith c'était pas du tout une super star de ouf comme ça l'a été après Avant ça il avait fait Bad Boys et c'est tout Et il était surtout connu pour Le Prince de Bel-Air Et c'est pareil Jeff Goldblum Bon bah c'est cool on l'aime bien et on l'adore Lui il avait déjà fait plein de films Il était limite d'ailleurs plus connu que Will Smith et il avait fait Jurassic Park 3 ans avant Mais bon c'est quand même pas d'un niveau de Tom Cruise Bruce Willis ou Jacques Villerey Et puis alors Bill Pullman excusez-moi mais je veux dire bon Mise à part Lost Highway vous vous rappelez de lui dans autre chose Casper éventuellement Ouais C'est con parce que pourtant il a fait plein d'autres films mais bon là vous voyez on est plutôt au niveau d'acteurs comme Bernard Menez Ça aurait été sympa Bernard Menez président des Etats-Unis Enfin bon tout ça pour dire que les acteurs de ce film sont plus là pour servir le propos du film que pour se montrer eux-mêmes On n'a pas été voir le film pour eux On a été voir le film pour ce qu'ils racontent et surtout comment ils le racontent D'ailleurs c'est marrant parce que quand on voit la réaction des gens dans le film on se dit évidemment que c'est un peu n'importe quoi Là genre il y a un keuf qui s'arrête il se fait défoncer sa bagnole mais il s'en fout Évidemment on se dit que c'est du cinéma c'est cliché le mec il va pas s'en foutre de ça Mais n'empêche imaginez une seconde vous voyez ça au-dessus de votre ville comment vous réagissez vous ? Bah je vous pose la question parce que c'est quand même relativement un truc de ouf A ce moment il y a fort à parler que tout ce qui se passe autour de vous n'a plus aucune importance Donc moi quand j'ai une réaction comme celle-là je me dis que c'est une réaction qu'on pourrait tout à fait avoir Ça prouve bien que ce film est quand même extrêmement réaliste Et là on voit que les vaisseaux se placent au-dessus des bâtiments les plus connus de la ville Il y a l'Empire State Building il y a la Maison Blanche qui est dans ce film un peu le quartier général de la Terre Alors moi j'ai une question C'est quoi ? Comment les aliens savent quels sont les bâtiments les plus importants de la ville ? Vous voyez là il se place au-dessus de la Maison Blanche Genre ils viennent d'arriver ils savent déjà exactement quels sont les endroits les plus symboliques du pays C'est à ce moment-là qu'on découvre le capitaine Steven Hiller Tu rajoutes un T ça fait Hitler D'ailleurs là on pourrait presque avoir l'impression qu'il a la même moustache Ah oui mais bon Roland Reich il est allemand Peut-être que le personnage lui manquait tu vois Bon il a pris un acteur il a mis un peu la même moustache Bon il a pris noir comme ça ça passe Et voilà il a juste changé une lettre Bah écoutez moi je pense que Steven Hiller est un nazi Ou pas Je sais pas A vous de me le dire dans les commentaires Alors du coup là je veux bien que t'aies un peu la gueule dans le cul et que bon tu viens de te lever tu prends ton journal tu fasses pas trop gaffe à ce qui se passe devant toi Mais j'ai quand même un peu de mal à croire que le mec ne va rien voir de ce qui se passe devant lui pendant plusieurs minutes C'est à dire d'abord il regarde son journal après il regarde ses voisins à droite après il regarde à gauche et putain seulement au bout de 4 longues minutes il va lui falloir un hélicoptère pour qu'il découvre ça C'est vrai que c'est pas trop voyant le truc qu'on le voit à 300 km Ah il est vif comme une nouille C'est sûr qu'à l'armée ils ont pas dû le mettre dans l'équipe des éclaireurs D'ailleurs faut savoir que les vaisseaux d'indépendance d'est comptent parmi les plus grands vaisseaux qu'on a pu voir dans une oeuvre de fiction Vous savez des fois on voit passer des graphiques qui comparent un peu la taille de tous les vaisseaux en même temps que ce soit Star Wars Star Trek Mass Effect la soupe aux choux tout ça et bah les vaisseaux d'indépendance d'est sont parmi les plus grands parce que ceux-là font plus de 30 km de diamètre Vous vous rendez compte ? Je me rends pas compte Oui non mais pas toi c'est sûr mais je veux dire voilà en sachant quand même en plus que les 30 km de diamètre ce sont les petits puisque le vaisseau mère est lui encore beaucoup plus gros Est-ce que c'est pas complètement un truc de ouf ça ? Donc là retour sur David lui il a déjà tout compris il a directement déchiffré le signal il se rend compte qu'en plus c'est un compte à rebours il explique déjà tous les plans d'E.E.T. il y a son pote le gros relou qui représente un petit peu aussi peut-être le public hein Benou David lui explique à lui en même temps qu'il nous explique à nous ce qu'il est en train de se passer les vaisseaux se placent partout et à la fin du compte à rebours Échec de mat Oh mon dieu Oh mon dieu Bon là alors lui par contre faut qu'il crève faut qu'il crève tout de suite le plus vite possible il est encore plus relou que Jar Jar Binks Et là le président prend la parole Bonjour Petit discours pour rassurer la populace et c'est là qu'on apprend que l'assistante du président Connie est en fait l'ex-femme de David Oh putain le scénario de fou Et là le président dit Si vous êtes appelé à quitter ces villes je vous prie de le faire dans le plus grand calme Et là évidemment c'est un bordel sans nom c'est tellement le dawa que le genre jette même des trucs par les fenêtres Mais c'est quoi cette rassure de merde là Mais c'est complètement con Genre il y a des extraterrestres qui arrivent et toi la première réaction de ta c'est de balancer le truc par la fenêtre Là on retrouve Steve qui va avoir un éclair de lucidité et qui va nous livrer l'analyse la plus pertinente de tout le film Je crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour venir déclencher une guerre ou même foutre le bordel Non t'as raison C'est ça Ils sont juste venus pour nous demander du feu T'as été un bon toi Une petite scène sur les mioches qui vont un peu s'affoler aussi Bon y'a la frangine qui va certainement perdre sa vérinité ce soir Faut dire que l'autre au niveau des punchlines il est bon C'est peut-être notre dernier soir sur Terre Tu ne peux pas mourir vierge J'aime beaucoup parce que le gars il lui dit pas ça sur le temps de la question C'est une affirmation Tu vas pas mourir vierge ce soir Je te le dis Et d'ailleurs j'en profite pour t'annoncer au passage que c'est avec ma bite que ça va se passer Ah non mais tous les moyens sont bons Faut savoir profiter de la situation Bon finalement il va se la mettre sur l'oreille parce que le grand frère arrive On revient sur Steve qui découvre qu'il est encore une fois refusé au programme pour devenir astronaute Et là on arrive à l'une de mes scènes préférées du film Sa femme Yasmine en plein travail Sauf que là s'excite un peu pour rien parce que tout le monde s'en fout Elle a une collègue complètement con qui a fait une affiche pour souhaiter la bienvenue au Ziti et qui veut aller sur les toiles des immeubles avec tous les autres illuminés Y'a même des mecs qui ont fait des cosplays quoi Ils sont forts ces américains Sauf que Yasmine lui dit J'ai un très mauvais pressentiment sur tout ça Je ne veux pas que tu y ailles Ouais Elle a un peu moins con que son mari Pendant ce temps David et son daron vont à la Maison Blanche qui sort un truc à la MacGyver pour choper le portable de son ex et sa position exacte Il lui dit d'aller à la fenêtre et coucou qui c'est qu'elle a c'est Bibi Du coup il l'a fait rentrer pour qu'il rencontre le président parce que David a un truc super important à lui dire Il lui explique qu'il a trouvé un signal caché de je sais pas quoi on comprend rien et surtout que Le temps nous est compté Là y'a des hélicos qui s'approchent du vaisseau et qui vont essayer de communiquer dans un langage que personne ne comprend même pas eux je suis sûr Non mais comment veux-tu espérer quoi que ce soit en parlant avec des extraterrestres un langage qui n'existe pas Après peut-être qu'en fait ils le savent même pas mais ils utilisent vraiment un langage qui existe sauf que ils se sont gourés ils le maîtrisent pas bien Ils avaient bien une traductrice mais tout ce qu'elle était capable de dire c'est que sur Terre les doubles fellations c'est interdit c'est dommage d'ailleurs En fait si ça se trouve c'est vraiment le langage des Hiti sauf que là ce qu'ils savent pas c'est qu'ils pensent qu'ils leur souhaitent la bienvenue mais en fait ils sont en train de grave les insulter Là ils sont en train de leur dire niquez bien vos mères bande de bâtards retournez chez vous C'est pour ça que les autres ils répondent comme ça Bah mais bon on insulte ta mère tu réagis comment toi Si ça se trouve en fait la guerre est part de là Les mecs au départ ils étaient vraiment gentils ils venaient peut-être pour vendre des glaces Mais on les a insultés donc bah ça leur a pas plu et ils ont pris la mouche Tout part de là C'est l'analyse de 12 parsec Moi je trouve ça bien Bon du coup tout le monde se barre évidemment ils montent dans l'avion du président il reste 10 minutes avant la fin du compte à rebours Yasmine se retrouve coincée dans les embouteillages sa collègue rejoint les autres tarés la femme du président prend un hélico aussi et là là c'est parti On arrive à la fin du compte à rebours Asseyez-vous confortablement dans votre siège détendez-vous et profitez du spectacle Blah dans vos gueules les humains Là c'est parti Destruction totale La Maison Blanche et plein d'autres trucs On remarque ici que ce qui est très important c'est de montrer les bâtiments qui sont aux étruières beaucoup plus que les gens qui crèvent En fait les humains on s'en fout c'est les bâtiments qui sont importants On voit quand même le pote de David qui se mange une bagnole dans la face Bon lui on s'en fout il va pas nous manquer C'est là qu'on voit que le conseil du début du président qui avait demandé à tout le monde de rester chez soi c'était vraiment un super conseil C'est à dire que là ceux qui sont restés chez eux tu vois ils peuvent lui dire merci Et là il y a une pure scène avec l'avion du président qui va essayer de décoller pour échapper aux flammes Alors c'est marrant parce que dans toutes les critiques que j'ai vu et que j'ai lu aussi en général tout le monde disait que cette scène était bidon que c'était nul ça marchait pas et tout Bah écoutez au risque de passer pour un gros con mais vous avez bien compris que je m'encarre Bah moi je kiffe cette scène Même si ça a pas mal vieilli c'est encore assez bien foutu C'est à dire il y a une bonne petite ambiance et tout il y a la tension on sait pas vraiment s'ils vont y arriver ou pas ça trempe partout on a l'impression d'être avec eux dans l'avion Yasmine elle est surbloquée dans un tunnel elle essaie de courir un peu pour échapper au truc elle trouve une petite porte sur le côté elle rentre dans la pièce et elle appelle son chien qui lui avait rien capté Tu sais il l'a même pas suivi il est resté planté là Bah on m'a toujours dit que le labrador ça fait partie des chiens les plus intelligents Ouais bah fous-en un dans un film américain tu vas voir il va devenir complètement con C'est à dire ça déteint sur tout le monde même les baits Et là le yens il te fait un saut mon pote mais le truc c'est incroyable Qu'est-ce qu'incroyable ? Bah t'as pas vu le saut du chien quoi on dirait Neo dans Matrix Et là faut quand même bien avouer qu'on est toutes et tous super fans Bah attends le chien il est sain et sauf c'est le plus important Je veux dire les 4000 autres personnes qui viennent de crever carbonisé ou alors écrasé par des bagnoles en flammes on s'en fout complètement Et c'est là que tu vois que c'est super marrant parce que c'est complètement vrai Je veux dire on avait vraiment envie que le chien survive on voulait pas qu'il meure Si le chien avait fini cramé dans un tunnel comme l'autre on aurait été dégoûté alors que finalement tous les autres humains qui crèvent on s'en fout Est-ce que ça aurait été pareil c'était un caniche Je sais pas Les caniches c'est plus vilain Allez on arrive au 3 juillet Alors là du coup ça ressemble plus à Disneyland forcément Dans son avion le président dit On aurait pu évacuer les villes il y a des heures Oui Bah qui c'est qui a demandé aux gens de rester chez eux au début du film Je te repasse l'extrait peut-être Bon Ça décharge on va pas l'accabler non plus parce que là il vient d'apprendre que l'hélicoptère de sa femme est pas arrivé donc elle est peut-être morte Là il y a les pilotes de chasse qui organisent une petite mission pour aller contre-attaquer Le général Sigar leur dit que c'est parti Hey c'est parti Du coup ils arrivent tous sur le vaisseau ils envoient une première salve de missiles mais évidemment l'énorme problème c'est que les vaisseaux des extraterrestres ont des boucliers donc bah tu peux rien contre eux En plus ils envoient à leur tour des petits vaisseaux qui vont eux-mêmes se fighter avec les avions de chasse Et là comme dit Danidane La guerre commence Evidemment les requins se font tous déchirer Hitler et son pote Jimmy essaie de se barrer mais ils en ont deux derrière eux Il me colle aux fesses C'est pédé grand chef Très bien Non mais pas de problème on reste dans le ton Et là Jimmy se fait dégommer comme un bleu Hey bonjour mon bézo Du coup Steve balance son parachute sur l'autre vaisseau et séjecte après Le vaisseau E.T. se crache Steve va le rejoindre Il ouvre le cockpit et on découvre enfin à quoi ressemblent les extraterrestres Mais pas pour longtemps parce que Steve lui met une grosse mandale et l'autre il est KO direct C'est quoi ces vieux extraterrestres de merde là ? Je veux dire t'as des vaisseaux grands comme des villes et puis t'es KO à la première patate Pendant ce temps Yasmin trouve un camion de pompiers avec les clés dans le pare-soleil comme c'est le cas dans toutes les bagnoles l'abandonner dans les films américains Bah oui mais en même temps c'est beaucoup plus pratique pour les démarrer Attends Bah il faut réfléchir Ah non mais scénariste c'est un métier Alors là il y a une scène intéressante je vous passe au détail de pourquoi il parle de ça mais on apprend que la zone 51 et le vaisseau spatial et Roswell ont vraiment existé Le président était même pas au courant alors lui à chaque scène il devient de plus en plus bidon Mais regardez sa gueule quoi on dirait un chat qui chie dans sa litière Mais ressaisis toi bordel fais toi le boss normalement Pendant ce temps Yasmin récupère des blessés dans son camion et qui sait qu'elle va rencontrer Merci ouais on n'avait pas vu Le président arrive en zone 51 il est un peu vénère parce que c'est un endroit qu'on lui a caché du coup il demande à Ken d'ouvrir la porte c'est un labo super technique et tout je veux dire certainement à la pointe de la technologie ils analysent ils étudient des matériaux extraterrestres tu vois bah ils se protègent évidemment pour rien contaminer et les autres débarquent en groupe là complètement à l'arrache et viennent te contaminer tous les tâches en gros ils viennent juste de te ruiner 40 ans de l'étude et de travaux Merci monsieur le président Là il rencontre le professeur Deglingos c'est un genre de mix entre Einstein et un clodo qui va leur montrer le vaisseau extraterrestre qu'ils ont récupéré alors il leur dit que bon ils essayent de le retaper un peu depuis 40 ans mais que en clair ils comprennent quand même pas grand chose et il leur montre aussi les trois spécimens qu'ils ont capturés ils ont une bonne gueule j'aime bien leur design on pourrait presque y croire c'est quand même autre chose que l'extraterrestre qu'on voit à la fin du film Mission to Mars pourtant j'aime bien Brian de Palma mais là t'as pas été très inspiré coco le truc on dirait un dessin d'un élève de C.E.1 qui essaie de dessiner une girafe pendant ce temps là Steven ramène le sien vivant à la base ils essayent de lui enlever sa combinaison biochimique sauf que le Gérard en fait il est réveillé il se réveille et il est pas content et pour la peine et bah il tue tout le monde les autres ils ont entendu ils viennent voir et là va y avoir une scène de communication un peu chelou où l'extraterrestre va se servir des cordes vocales du professeur Folding pour parler sa langue en fait là des glingos il sert de Google Traduction et là il va se passer le truc le plus improbable de tout le film c'est vraiment l'élément qui me fait moi me dire qu'on est dans un film de science-fiction le président américain va essayer de négocier une paix avec les extraterrestres peut-il y avoir une paix entre nous ? n'importe quoi c'est à dire dans la vraie vie il aura juste dit d'aller bien se faire en c** il aura dit bande de b***** fils de p***** ils gomment tous vos m***** bandes d'en c***** votre race et à la fin il aura certainement dit de bien aller niquer leur b***** non c'est sur niquer qu'il faut mettre le bip c'est pas sur mère ah oui pardon bah oui bah fais un peu attention aussi il y a des gamins qui regardent en tout cas le président américain qui propose une paix plutôt qu'une guerre c'est vraiment de la science-fiction de toute façon l'autre il lui dit pas de b***** voilà comme ça c'est réglé eux ça doit certainement être les américains de leur planète quoi tu sais et là l'extraterrestre il va envoyer des espèces de mots de tête super puissants présidents on sait pas comment il fait et comme les militaires ils ont pas de doliprane bah ils décident de shooter le Hiti parce que ça suffit maintenant je veux dire on touche pas au président et là justement le président il dit j'ai vu ce qu'il projette de faire il déplace leur civilisation de planète en planète après avoir consommé toutes les ressources naturelles ils repartent nous sommes les suivants et voilà qui sont donc les extraterrestres des gens du voyage des putains de Romainichel ils arrivent à 150 avec leur caravane ils se posent sur le terrain de foot de la ville et puis ils viennent te show les trucs chez toi la nuit les extraterrestres d'indépendance day c'est les roumains 2.0 eux ils vont pas de ville en ville ils vont de planète en planète du coup le président là il se ressaisit tu vois bon il a eu un petit passage à vide en proposant une paix bon ça arrive à tout le monde de dire une connerie mais là il se ressaisit vraiment et il dit on les atomise ah quand même j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais allez c'est parti on est chaud là on va leur balancer la bonne grosse bombe atomique dans la gueule avant le président il demande quelle est la première ville visée Houston au Texas pour le cas où il saurait pas que Houston c'est au Texas il lâche la bombe là on voit l'avion qui part à gauche alors qu'après sur le radar on voit qu'il part à droite putain mais en plus leur matos il marche même pas quoi non mais comment veux-tu comment veux-tu gagner une guerre contre les extraterrestres avec du matos acheté chez Jifu et bam ah oui tout se fait il est complètement fou lui qu'est-ce qui lui arrive le mec on dirait qui regarde un moche de fou surtout que ça a donné quoi du coup objectif intact ah bah voilà en plus ça n'a servi à rien bande d'abrutives pendant ce temps là Steve il a chouru en hélico il retrouve direct Yasmin tu sais pas comment et il la ramène elle et la femme du président à la base le médecin dit au président que pour sa femme bon ça sent un peu le sapin que là il faut pas s'attendre à ce qu'elle danse la polka tout de suite et d'ailleurs bah elle meurt bah c'est pas très drôle c'est sûr mais bon en même temps on s'en fout parce qu'on a vu que deux fois d'ailleurs vous l'avez reconnu hein Roselyne tout le monde pense que tout est perdu bah on va lancer la bombe atomique et puis si tu veux la réaction d'extraterrestre en gros c'était ça quoi David lui en a plus rien à foutre il se bourre la gueule il fout le bordel partout et son papa vient quand même lui dire de se mettre un petit tricot de peau un petit cache-colle sinon il va attraper froid ah mais qu'est-ce tu veux c'est l'instinct paternel et là tu peux pas lutter et direct c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau des scientifiques David se dit mon père est un génie là il convoque tout le monde pour montrer qu'il a trouvé comment se débarrasser du bouclier des vaisseaux extraterrestres alors il utilise une petite canette de coca qu'il pose sur le vaisseau il va demander à Ken de tirer alors évidemment bah bah t'as le bouclier la balle elle part partout elle pourrait tuer quelqu'un et ensuite David il fait un petit truc sur son ordi hop ni vu ni connu je t'embrouille et bim plus de bouclier et comment c'est qu'il a fait ça je lui ai fait attraper froid je lui ai donné un virus un virus informatique le mec est en train de t'expliquer que si on met un virus dans le vaisseau-mer il contaminera tous les autres et ça fera sauter tous les boucliers tu penses pas que les mecs ils sont juste un peu plus intelligents que ça et qu'ils ont peut-être déjà pensé à ce truc là et qu'ils ont prévu le coup c'est à dire pour toi c'est aussi simple que ça mais du coup comment on y va là-haut parce que c'est en dehors de l'atmosphère et puis il faudrait voir il y a les fissards et bah mes copains pourquoi qu'on prendrait pas justement le vaisseau spatial extraterrestre là qui est juste là qu'on a à disposition bon il y a juste un petit problème c'est que personne ne sait le piloter je ne dirais pas ça monsieur ah bon pourquoi j'ai vu ces engins en action je connais parfaitement leur possibilité de manœuvre ah oui donc toi t'es en train de dire que parce que tu l'as vu voler et encore complètement à l'arrache je veux dire c'est en course poursuite toi t'étais devant tu devais certainement te concentrer sur ce qui se passe devant toi plutôt que derrière tu penses que tu peux le piloter alors que c'est un vaisseau extraterrestre juste parce que tu l'as vu voler putain mais le mec c'est quand même pas la moitié d'une merde parce que moi perso je veux dire la seule fois où j'ai vu un gars utiliser un hoverboard bah je suis monté dessus puis après ça a donné ça et là c'est le moment où les américains vont annoncer à tous les marauds et autres penkus qui peuplent les autres pays de la terre qu'ils vont organiser une contre-offensive parce que c'est eux qui ont trouvé la solution c'est toujours sympa de voir comment ils mettent en scène les autres pays et d'ailleurs vous verrez qu'il y en a un qui échappe jamais au truc c'est la Russie c'est à dire que le QG de l'armée russe se compose de 4 pauvres types qui fument des clopes et qui communiquent avec un walkman branché sur une prispéritelle sérieux hein les mecs c'est clair à la bougie quand même salauds d'étrangers il y a les chinois aussi qui étaient comme d'habitude certainement au courant de rien ils étaient trop occupés à nous envoyer des virus du coup là le problème c'est qu'ils n'ont pas assez de pilotes je veux dire ils se la pètent devant tout le monde en disant que c'est eux qui ont trouvé la solution mais ils vont devoir aller faire les fonds de tiroirs et aller voir tous les clodos du coin pour aller trouver des pilotes et là il y a Russell le poivreau du début qui dit je sais voler je suis arabe pardon je suis pilote pendant ce temps David et Steve se font briefer aussi le général leur dit qu'une fois qu'ils auront posé la bombe vous aurez 30 secondes pour virer vos culs de là bah ok vous pouvez pas nous parler autrement vous pouvez pas juste nous dire vous aurez 30 secondes pour partir et pourquoi 30 secondes d'abord ? pourquoi pas 2 minutes ou 1 minute 30 ou même 1 minute en fait mais pas 30 secondes c'est trop court tu sais ils te foutent toujours un comptable ultra short quoi on croit vraiment qu'ils font exprès pour que les autres ils aient pas le temps de partir bon une fois que vous aurez posé les bons vous aurez 1 seconde et demi pour partir il va falloir manier le cul là il y a un type qui attache un gros gode au vaisseau et qui dit à David c'est l'émetteur radio le plus puissant qu'on ait est-ce que tu ne crois pas que ça va être un peu trop juste ? bah non tu vas voir en forçant un peu je suis sûr que ça passe et au pays où on mettra du beurre bon les gars c'est parti on arrête les conneries maintenant il y a le président qui va prendre la parole pour te faire le discours le plus épique de l'histoire du cinéma mieux que William Wallace dans Braveheart mieux que Theoden dans Le Seigneur d'Azano encore mieux qu'Al Pacino dans L'Enfer du Dimanche mais pas aussi bien que Christophe Lambert dans Vercingetorix et on va juste s'en mettre un tout petit bout pour le plaisir nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre nous ne voulons pas disparaître sans nous battre nous allons vivre nous allons survivre aujourd'hui nous célébrons le jour de notre indépendance c'est vraiment le meilleur président de la terre moi quand j'entends ça j'ai envie d'y aller j'ai envie d'aller me sacrifier pour les américains j'ai envie de devenir américain juste pour avoir un président comme lui t'imagines si c'était Macron qui avait dit ça aujourd'hui nous célébrons le jour de notre indépendance et en plus c'est même pas tout parce qu'il va carrément partir avec les autres et ouais monsieur est pilote il est vraiment parfait il a aucun défaut on dirait Thomas Pesquet David et Steve s'installent eux aussi aux commandes du vaisseau et ils partent à fou ils arrivent hors de l'atmosphère ils se dirigent vers le vaisseau mer pendant que tous les autres se dirigent vers le vaisseau au sol ils rentrent dans le vaisseau mer il y a une atmosphère un peu chelou qui fonctionne pas mal on est dans un vaisseau extraterrestre on sait pas du tout ce qui se passe tu vois c'est immense on voit pas grand chose moi j'aime bien cette petite scène on découvre qu'il y a toute une armée au sol qui est prête pour l'invasion là ils vont se guérir au parking il y a le concierge qui les accueille et là c'est parti David commence à uploader le virus dans le système du vaisseau comme ça c'est à dire il n'y a aucun problème de connexion lui il bosse sur Windows 95 eux ils ont une technologie d'extraterrestres de malades qui t'envahissent des planètes mais il peut implanter un pauvre virus comme ça sans se faire voir sans aucun problème et si ça se trouve je suis sûr qu'il peut même voir tout ce qu'ils sont en train de faire bah oui ils ont chacun des vaisseaux ils doivent certainement avoir leur hotspot wifi à chacun ils se partagent les projets qu'ils ont tu sais leur truc, leur plan d'invasion tout ça et si ça se trouve David il peut tout voir et là moi je vais vous dire un truc c'est que si l'extraterrestre faisait une NordVPN bah ça se serait pas passé comme ça parce que NordVPN c'est un système qui permet de protéger complètement et de verrouiller toutes les informations que vous partagez avec vos contacts de sorte que personne ne puisse voir ce que vous faites avec NordVPN là David il pourrait rien faire en tout cas il pourrait rien voir parce qu'ils se partagent peut-être des fichiers super importants tu vois sur les prochaines planètes qui vont aller envahir il y a peut-être des exoplanètes secrètes ils ont déjà fait tout leur trajet dans les différents systèmes solaires mais si leurs réseaux ne sont pas protégés bah n'importe qui peut rentrer dedans et voir tout ce qu'ils font même le président j'ai vu ce qu'il projette de faire ouais bah c'est parce qu'ils n'avaient pas NordVPN s'ils étaient abonnés bah le président il aurait dit j'ai pas vu ce qu'ils projettent de faire ils sont abonnés à NordVPN les salauds et en ce moment en plus il y a une offre une super offre et c'est vrai qu'en ce moment pour pas qu'ils font un truc bien cool si vous souscrivez à l'abonnement 3 ans de NordVPN ce qui vous revient à peu près à 3,10€ par mois ce qui est franchement pas beaucoup bah en fait vous aurez un cadeau un abonnement supplémentaire puisque vous aurez soit un mois gratuit soit un an gratuit en plus de l'abonnement auquel vous aurez souscrit vous vous rendez compte qu'avec un VPN on peut même changer un petit peu sa localisation l'extraterrestre il peut faire croire qu'ils sont en droit de système solaire alors qu'en fait ils sont un autre et en fait avec NordVPN vous pouvez envahir des planètes beaucoup plus facilement et voilà j'ai pas tellement grand chose à vous dire de plus c'est efficace et pas cher c'est NordVPN que je préfère allez sur NordVPN slash Parsec pour choper le truc et du coup le virus est installé ça fait sauter le bouclier et au sol tout le monde peut attaquer les autres vaisseaux arrivent et là une nouvelle baston aérienne peut commencer bon là on arrive près de la fin mais il y a un problème c'est que le vaisseau extraterrestre est tellement grand qu'il leur cause pas assez de dégâts et que du coup ils sont en manque de missiles et en plus l'ITI s'apprête à tout défoncer comme au début du film donc là il faut trouver une solution fissale et là qui sait qui arrive et ouais c'est Russell Le Poivreau Russell Cronenbourg c'est lui qui a le tout dernier missile donc il le tire mais malheureusement il y a un faux contact putain mais vraiment mais toi tu foires vraiment tout ce que tu fais quoi même quand t'es pas bourré là il a 10 secondes pour trouver une solution il regarde la photo de ses gamins avec sa fille qui veut pas mourir vierge et il décide de se sacrifier sur l'autel de la liberté dans un élan de bravoure et de courage incroyable comme seuls les américains savent le faire c'est un acte héroïque d'une puissance sublime et d'ailleurs ses mots n'en sont que plus puissants il fonce dans le rayon et fait tout exploser là t'as un type qui vient de se sacrifier en laissant derrière lui ses 3 enfants pour sauver l'humanité et le président qu'est-ce qu'il trouve à dire le fils de pute il a réussi putain mais les mecs ils ne savent pas parler autrement qu'en étant vulgaires et voilà le vaisseau est en feu c'est la victoire ouais c'est génial mec ton père est mort c'est trop bien et donc voilà les américains ont trouvé comment tuer les extraterrestres Steve et David sont toujours dans le vaisseau mère il va falloir qu'ils se barrent de la FISA ils envoient un petit missile dans la guéride du gardien lui en plus il est innocent il n'avait rien demandé à personne et du coup ça y est ils sont libres ils ont 30 secondes pour virer leur cul d'ici ah oui bah je suis désolé mais bon à force je parle comme eux petite scène de course poursuite bien sympatoche où les 30 secondes vont en fait durer 2h30 ils passent d'ultra justesse la bombe explose bonne grosse explosion du vaisseau bien badass le président revient sur ses terres en héros avec son gros navion de chasse et dans les autres pays comment ça se passe ils ont réussi à évoluer un peu ils sont sur le coup ou c'est comment ah non bah non c'est toujours des gens qui bouffent des chenilles bon ils ont quand même réussi en avoir un et on sait pas comment ils en fait parce qu'avec leur lance toute pourrie là ils ont pas dû aller bien loin Steve et David viennent d'atterrir sans aucun problème t'sais leur vaisseau il est complètement explosé derrière et tout qui crame mais eux ils marchent tranquillement avec leur bonne démarche d'américain Yasmin retrouve son mari elle est quand même sacrément bonne Connie se jette aussi dans les bras de son ex-mari c'est merveilleux le président leur sert une bonne pince d'américain bien franche et le film se termine devant ce merveilleux spectacle des extraterrestres qui crame dans leur vaisseau au final pourquoi une dépendance d'elle c'est mortel parce que c'est un film qui démonte tout et qui le fait très bien comme Pierre Woodman et c'est surtout un film qui prône la paix et l'unité à l'échelle de la planète en tout cas voilà moi en vérité je vous le dis je kiffe ce film même si je sais parfaitement qu'on a rarement fait mieux ou pire certainement d'ailleurs en matière de clichés d'invasion extraterrestre et d'américains qui sauvent le monde c'est tellement bien foutu que ça passe c'est comme quand vous voyez Pamela Anderson courir au ralenti sur une plage de sable fin c'est le cliché suprême mais bon ne nous mentons pas on se laisserait bien réanimer allez c'est bon on termine avec ça j'espère que cette petite analyse entre guillemets comme j'aime bien l'appeler vous a plu pour la prochaine vidéo on repart donc sur un thème un peu plus sérieux et bien bien astronomique on va dire puisque je vous ferai une bonne vidéo sur le soleil je sais qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été dites il y a des youtubeurs super qui ont fait des belles vidéos sur le soleil et moi du coup je vais essayer d'ajouter ma patte et d'attaquer un petit peu le truc sur un angle un petit peu différent merci beaucoup de m'avoir regardé likez, commentez, partagez abonnez-vous le tipeee, le utipe ils existent toujours et merci beaucoup pour ça je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Yann Solo sur 12parsec tcho